Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance oracle astro des versos et ascendants versos pour le mois de décembre 2022. Alors, ce mois-ci, le Sagittaire est dans votre maison 11, qui est une maison de protection. C'est celle la meilleure pour vous, pour vous guider, pour être connecté à vos guides. D'ailleurs, j'espère que vous aurez fait vos voeux à la nouvelle lune du 23 novembre. Mais, vous pourrez avoir encore une pleine lune très intéressante le 8 décembre. Il sera à 16 degrés du Gémeaux, donc il touchera l'axe 11,5, qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de chances de voir réaliser vos voeux. Ça touchera plus particulièrement les deuxièmes décans, mais sachez-le, la pleine lune touchera tous les décans du verso et ascendant verso. La nouvelle lune en Capricorne, pour vous, est beaucoup moins folichonne, puisqu'elle est dans votre zone d'ombre. N'empêche qu'il faudra, malgré tout, faire vos voeux, mais c'est une période plutôt introspective, puisqu'elle vous prépare à votre renaissance lorsque le soleil passera dans votre signe, c'est-à-dire autour du 21 janvier. Alors, nous avons donc un abat de planètes en maison 11, le soleil jusqu'au 21 décembre, Mercure jusqu'au 8 décembre et Vénu jusqu'au 10. Ensuite, les planètes passent, comme je vous l'ai dit, dans votre zone d'ombre, donc en maison 12, et vous allez être dans une phase où vous allez faire le bilan. Mercure va rester stationné dans votre maison 12, qui est une maison très psychologique, où vous pouvez être beaucoup très perturbée, et plus particulièrement lorsque Mercure sera rétrograde, le 30 décembre. Vénus, dans votre maison 12, pareil, ne vous amène pas une Vénus épanouie, il ne faut pas se leurrer, et elle sera positionnée dans le Capricorne à partir du 11. Pluton, toujours positionné en Capricorne, lui, amène des bouleversements très profonds pour le dernier des camps des Verseaux, ceux qui sont nés autour du 16, 17, 18, peut-être un peu plus, même 19 janvier, février, pardon, février, presque poisson. Alors, Saturne est toujours positionné dans votre signe, donc il amène pour les 2e, 3e des camps, ceux qui sont à la limite des deux, une restructuration de vie très importante, donc vous devez vivre des bouleversements profonds, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, de vie personnelle aussi, vous pouvez déménager ou être amené à redéménager. Pour certains, on a déjà vécu ces transformations, mais elles ne sont pas encore terminées. Jupiter est positionné dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent, de l'argent qui vient par votre activité professionnelle, par le travail, et c'est la maison de votre patrimoine. Vous pourriez être dans une phase à vouloir concrétiser un achat immobilier, ou faire un déménagement, et ça, ça touche le dernier des camps des Verseaux. Neptune, et là aussi, peut mettre quelques bâtons dans les roues, et vous amener quelques désillusions professionnelles et financières, mais attention, Neptune est aussi un signe de chance, avec Jupiter en plus, qui peut vous amener des coups de bol professionnels, et peut-être même beaucoup de créativité qui vous ouvre des portes. Les Verseaux, on le sait, sont très créatifs. Le bélier, donc Jupiter, à partir du 21 décembre, passe dans le signe du bélier pour 5-6 mois. Donc, c'est l'année du bélier qui démarre, et chez vous, il est positionné dans votre maison 3, qui est une maison amie, qui est la maison de la communication. Vous allez être reboosté, vous aurez besoin d'avancer. Ça va être très intéressant pour tous les Verseaux qui sont dans la communication, ou en tout cas qui s'expriment, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par la pub, que ce soit... Peu importe la manière dont vous allez vous exprimer, si vous faites des conférences, par exemple, vous allez mettre en route de nouveaux projets, et vous serez complètement boosté. En tout cas, vous savez, je vous le dis d'aurait déjà, que vous allez avoir un très bon début d'année 2023. Les planètes en taureau seront... Bon, vous le savez, le Verseau n'est pas en harmonie avec le taureau, et je connais nombre de Verseaux qui sont avec des taureaux, nombre de taureaux qui sont avec des verseaux. Donc, Uranus est à entre 16 et 15 degrés, donc il touche le deuxième des camps, et il est positionné dans votre maison 4. Il peut y avoir des éclats au niveau familiaux, ça peut être des revirements de situations, ou des problèmes avec... Alors, que ce soit le couple, ou que ce soit la famille, les parents, les enfants, il peut y avoir des situations inattendues qui peuvent vous déstabiliser, sachez-le. Enfin, Mars est en Gémeaux, et là, il est dans un signe ami, il y est quand même jusqu'à mi-Mars, il faut le savoir, il est rétrograde en ce moment, surtout le mois de décembre, il reprendra sa course directe à partir du 13 janvier, et on en est ravis, parce que le Gémeaux est quand même, avec Mars, la volonté d'avancer, c'est le mouvement, c'est la volonté de parler, de communiquer, on est dans quelque chose où on avance, vous verrez, vous ressentirez un plus-plus à partir de mi-janvier, alors passez, faites ce que vous avez à faire sur le mois de décembre, parce que c'est un mois plutôt sympa, à part cette phase-là sombre, à partir du 21 décembre, mais à la limite, c'est la période des fêtes, attendez, à partir de mi-janvier, vous allez voir que tout va repartir, donc vous allez vous dire que, de toute façon, la période des fêtes, c'est toujours ralenti, c'est normal. Alors, voyons les oracles, et vous allez voir, vous êtes très gâtés. Alors, je le dis avant que, si certains ne le savent pas, je viens de créer, le nouvel oracle, que j'ai appelé, du Mar de Café, que j'ai appelé, l'oracle magique du Mar de Café, plutôt que de faire une réédition de l'ancien, donc là, nous avons la main de Fatma, la nouvelle main de Fatma, qui protège, qui vous protège, qui vous protège tout votre moi, ça peut être un moi sous tension, en tout cas, la main de Fatma, est un talisman, qui vous permet, de vous protéger, contre le mauvais oeil, contre la malveillance, contre les mauvaises procédures, en tout cas, même si vous ne le voyez pas immédiatement, vous êtes dans une phase de résolution, puisque vous êtes protégé, c'est à dire que, même ce qui était voué à l'échec, pourrait devenir très positif, on va regarder dans son ensemble, et on va voir ce que ça nous donne. Au niveau du travail, et de l'argent, c'est le trésor, alors le trésor représente la prospérité, la richesse, c'est l'abondance, vous rentrez dans une période, où finalement, au mois de décembre, tout le monde commence à se préparer, au fait, vous vous carburez, vous travaillez énormément, vous allez engranger, de l'argent, la main de Fatma, vous protège votre cheminement, en tout cas, vous êtes sur une très bonne voie, et la voie de la réussite, alors, avec la main de Fatma, et le trésor, croyez-moi, les contrats que vous allez prendre, ou les jobs nouveaux que vous prendrez, seront beaucoup plus fructueux, et vous permettront de rentrer, dans un épanouissement financier, sans aucun doute. Au niveau de l'amour, c'est le singe, alors, qu'est-ce que nous dit le singe ? C'est Roblardie, le jeu, il est possible que vous soyez, dans une relation, qui soit, un peu, bancale, on va dire, en tout cas, un des deux, est peut-être là, pour un confort matériel, ou en tout cas, pas pour les bonnes raisons. Alors, le singe, joue sur deux tableaux, il peut y avoir, une histoire de trahison, de tromperie, il peut y avoir, des choses qui ne sont pas dites, il peut y avoir, un manque de sincérité, si vous venez de rencontrer, quelqu'un, ou si vous êtes encore célibataire, faites très attention, aux personnes que vous rencontrez, ne vous montrez pas, trop généreux, ou généreuse, vous pourriez être, manipulé, et le but n'est pas là. Alors, le singe est toujours, un gentil manipulateur, mais manipulateur quand même, et qui souvent, a des intérêts. Donc, la première motivation, peut ne pas être l'amour, et ça serait dommage. Alors, attention, le verso, homme ou femme d'ailleurs, et à son nom verso, peut être motivé, par quelqu'un, qui a une très belle situation. Mais bon, il faut savoir, que si votre motivation, est financière, certes, vous aurez certainement, de l'argent, mais peut-être pas l'amour. Vous ne pouvez pas tout avoir. Donc, à vous de réfléchir, ce qui vous intéresse vraiment, autrement, vous irez à l'échec. Au niveau de la santé, c'est l'encre. L'encre amène, une stabilité, un ancrage. Vous êtes dans une phase, où si vous avez eu, des problèmes de santé, tout est stabilisé, vous retrouvez, une bonne santé. On n'est pas, on n'est pas dans une problématique, importante. L'encre peut représenter aussi, les chaînes. Donc, attention psychologiquement, d'autant plus, qu'avec toute la maison 12, qui est remplie de planètes, ça peut être un moment, où on est enfermé, vers des schémas, limitants, bloquants, perturbants. attention aux gens vers qui vous allez, qui pourraient vous enfermer, vous qui êtes si amateurs de liberté, ça risque de devenir très compliqué. Au niveau du Tao, c'est la vérité intérieure, c'est justement cette maison 12, qui est remplie de planètes en capricorne, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Il faut savoir quand même, que le verso a toutes ses qualités, c'est un signe qui est assez visionnaire, qui peut effectivement partir dans certains délires, mais qui a plutôt la vision juste. Il a quand même, malgré qu'il ait la tête dans les étoiles, il a les pieds sur terre. Donc, les planètes en poisson sont dans votre maison 2, et peuvent amener cette fameuse illusion. Alors, attention à tout ce qui est financier, c'est peut-être votre seul péché mignon, on va dire, qui fait que vous pourriez vous faire séduire par un projet, ou par une personne, qui vous propose certaines choses, et qui finalement, n'est pas tout à fait celle que vous pensez. D'autant plus, que même si le singe est positionné dans votre maison d'amour, il peut aussi être, vous savez comment j'utilise mes oracles, j'utilise dans la globalité, et le singe peut être celui, qui vous fait miroiter quelque chose, et qui ne sera qu'un leurre. Donc, faites très attention, vous avez ce mois-ci, peut-être une personne, ou des personnes, qui peuvent vous faire croire en quelque chose, et qui n'existe pas. Faites attention à tout ce qui concerne le financier, surtout. L'oracle d'intuition, c'est la perle. La perle témoignée de la reconnaissance, pour ce que vous avez dans la vie. Un des défauts du verso, d'ailleurs, qui est donc le signe complémentaire du lion, c'est son ego. En fait, il n'en a jamais plus. Il pense qu'il mérite mieux que les autres, et il se trompe. Dites-vous que la reconnaissance, la gratitude, ne regardez pas ce que vous n'avez pas, mais regardez ce que vous avez déjà. Souvent, je dis, retournez-vous, et regardez le chemin que vous avez accompli. Alors certes, on peut être fatigué parfois, parce que peut-être le chemin était long. N'oubliez pas que les versos, vous avez Saturne dans votre signe, qui met pas mal d'obstacles, et ces obstacles sont là pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre ce qui ne va pas dans votre vie, et ce que vous devez modifier. Alors peut-être que vous avez pensé que tout était simple à une époque, et bien tout est devenu compliqué, mais par contre, n'oubliez pas que l'univers vous donne toujours, et que certainement vous avez eu pas mal. Voyez, ce mois-ci, c'est un très bon mois, avec cette protection très importante, et qui est la main de Fatma. On vous demande d'être reconnaissant de tout ce que vous avez pu obtenir. Arrêtez de dire que vous êtes malchanceux ou malchanceuse. Voyez la chance que vous avez, et continuez à avancer. le chemin n'est pas terminé. Alors voyez, si déjà vous avez eu beaucoup, vous pourriez avoir encore plus. Donc, c'est tout bénéfice pour vous. Allez, dernier oracle, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause. Alors, de toute façon, avec l'amas de planètes en maison douce, c'est un moment de pause, c'est le moment du bilan, où vous devez regarder pendant toute cette année, ce qui s'est passé pour vous, ce que vous avez mal fait, ce que vous auriez dû faire, ce que vous avez acquéri, ce qui s'est passé. Vous avez votre vie qui a certainement avancé, il faut que vous le voyez, et ce sera une très bonne manière d'être dans la gratitude et la reconnaissance de ce qu'on vous a donné. Un temps d'introspection, c'est ce que je vous disais, mais la maison douce est le moment de bilan et d'introspection. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est un passage obligatoire, c'est bien de continuer à avancer, mais c'est aussi bien de se remettre en question, de faire le bilan de votre année. Moi j'avoue que je le fais chaque année, je n'ai pas besoin qu'on me le dise, je le fais déjà à la fin de l'année, au mois de décembre, et je regarde ce qui s'est passé cette année, si j'ai bien avancé, les projets nouveaux que j'ai mis en route, j'ai besoin de ça pour sentir que j'avance et effectivement modifier ce qui doit l'être, aller dans un sens un petit peu différent. Voilà, je suis très dans la perception, je regarde, je suis très à l'affût de ce qui se passe et je suis à l'affût des signes. Si quelque chose bloque, je prends du recul, j'attends et je vois ce que je peux faire. Alors j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de bonnes fêtes, de toute façon je vous le redirai, puisque je ferai les vidéos et de l'année 2023 et du mois de janvier bien entendu. bon donc beaucoup plus de travail pendant la fête de Noël, mais ce n'est pas grave, ça me fait plaisir. Et je vous dis, prenez soin de vous, à très bientôt et vous avez vu, très bon mois de décembre. Sous-titrage ST' 501